bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet qu'un groupe d'ongles m'a demandé puisqu'ils avaient un souci avec leurs débutantes qui ne partageaient pas assez à leur goût donc ils ont voulu trouver des petites astuces pour donner envie aux débutantes de partager donc le groupe m'a demandé si ça m'intéresserait de faire une vidéo si ce n'était pas déjà fait donc je me suis dit pourquoi pas après tout ça peut servir à ce groupe où je suis justement inscrite et justement à mon propre groupe et puis à tous mes abonnés puisque tous les débutants en général c'est très rare de trouver un débutant qui n'est pas timide donc je vais peut-être vous dire quelque chose qui vous surprend mais en fait je suis une très grande timide donc ça doit se voir je pense dans certaines de mes vidéos ma voix surtout au début si vous regardez mes premières vidéos ma voix était toute petite on aurait dit une petite fille donc tout doucement après bien sûr j'ai pris de l'assurance mais même au niveau de mes pauses et tout ça au début il faut pas croire j'étais absolument pas sûr de moi puisque même après en ayant l'expérience et même quand mon salon était ouvert eh bien j'avais toujours ce souci de me dire est-ce que ce que je fais est bien est-ce que c'est pas bien est-ce qu'on va me juger est-ce qu'on va mal me juger donc la seule chose que je peux vous dire si vous êtes débutante c'est que si vous voulez progresser vous n'avez pas le choix il faut que vous sautiez pas donc que ce soit partagez vos pauses sur les groupes où vous êtes pour que les gens puissent vous aider déjà ce sera déjà pas mal puisque en plus vous êtes derrière de toute façon votre téléphone ou votre ordinateur donc vous savez on peut pas vous faire grand chose donc là dessus moi c'est la première chose que je vous conseille n'hésitez pas à partager et même si c'est raté que vous même vous savez que c'est raté tout le monde est passé par des débuts tout le monde a fait des grosses catastrophes certains sont doués des débuts en élarte d'autres en pose d'ongles d'autres n'y arrivent pas ni dans l'un ni dans l'autre mais même celles qui sont très très douées il y en a beaucoup qui ont commencé comme tout le monde en faisant si je puis dire des pelles à tarte en forme d'ongles donc je vais ça a l'air rigolo comme ça mais bon faut avouer qu'après quand on regarde le travail qu'on a fait quelques années avant moi je me souviens de la toute première pause capsule que j'avais fait c'était sur quelqu'un de ma famille et avec le recul si je revois cette pause je l'avais prise en photo que j'avais imprimé si je revois cette pause à chaque fois je rigole parce que c'était quand même pas la grande grande pelle à tarte mais c'était beaucoup trop large c'était franchement pas joli quoi le nail art était super bien réussi puisque j'étais déjà douée en nail art mais au niveau de la pose en elle même même s'il est parallèle en fait c'était bien parallèle et tout c'était trop large c'était trop trop ma stoppe on va dire donc faut vous dire que toutes celles que vous voyez aujourd'hui que soit sur youtube que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe où vous regardez un jour ou l'autre elles ont commencé et peu importe par quoi elles ont commencé elles ont fait justement toutes les erreurs ou une bonne partie des erreurs qu'on vous dira que vous faites donc postez vos pauses n'hésitez pas à mettre des photos l'autre conseil que je peux vous donner aussi quand vous postez des photos que soit sur des groupes ou que soit même quand vous parlez à quelqu'un qui accepte de vous parler en privé ou même par exemple sur mon propre groupe à moi je vais vous mettre le lien en dessous si vous voulez rejoindre le groupe pensez bien à toujours mettre au minimum deux photos celle où on voit votre main de face pour bien voir les ongles de face et qu'on voit bien les bruiticules donc là évidemment avec ma lumière la façon chemise on voit pas bien mais vous avez dû je voir je pense mes autres photos donc on voit bien les ongles de face et pour bien pouvoir vous aider les personnes qui sont confirmés ou qui peuvent commencer à vous aider parce qu'elles ont commencé à avancer elles ont absolument besoin d'une pause où on voit les ongles un peu dans ce angle là où on va voir cette partie ici pour voir le bon b ou l'apex pour celles qui savent déjà ce que c'est que l'apex ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo mais qu'on voie bien justement la construction qu'on puisse vous aider l'autre photo vous pouvez rajouter aussi si jamais vous voulez vraiment qu'on vous aide à fond c'est celle on va voir au minimum un doigt dans cet angle là comme ça alors je sais c'est pas facile à prendre comme photo mais celle là elle est pas obligatoire si déjà vous mettez celle de face et que vous mettez celle de profil je peux vous dire que les filles qui qui ont tendance à toujours aider les débutantes avant vous dire merci quoi puisque justement n'ont pas tout le temps vous poser de questions et en même temps vous mettez un petit message de ce que vous avez fait comme technique si c'est une pause par exemple un gainage sur un ombre naturel si c'est du gel c'est de la résine du vsp s'il ya une capsule ou si vous l'avez fait sur chablon c'est des fois pas grand chose mais le peu que vous pouvez dire comme renseignements eh bien la personne qui va regarder elle va pouvoir tout de suite dire alors c'est ça elle a fait comme ça sur des ondes naturelles hop elle voit les deux photos elle voit tout de suite ce qui cloche je peux vous dire que ben justement ça évitera qu'on vous pose des questions et que vous ayez cette sensation d'être mal à l'aise parce qu'on vous pose beaucoup de questions c'est quelque chose qui est très gênant au début quand on est débutante donc déjà il ya ça ensuite tout doucement vous allez prendre de l'assurance mais il faut toujours continuer à poser et n'hésitez pas toujours à montrer vos poses pour justement prendre en assurance et si vous avez des questions peu importe les questions généralement les groupes d'entraide s'ils sont là c'est justement pour répondre à toutes les questions même si votre question vous paraît très très bête des fois il ya des questions très très bêtes qui en fait sont très intéressantes donc il faut pas hésiter à les poser il y aura toujours des filles je pense pour vous répondre et ensuite pour ce qui est au niveau de bas de vos modèles quand vous allez commencer à poser sur des personnes ce que je peux vous conseiller c'est même si vous vous avez un tract de fou faites ce que vous voulez avant que la personne arrive pour donc si c'est quelqu'un de la famille ou une amie ce sera mieux c'est sûr puisque ça ça permet d'avoir un petit peu moins de trac mais aussi si c'est une personne que vous connaissez pas ou pas bien soufflez bien avant qu'elle arrive faites ce que vous voulez pour essayer d'être il faut pas montrer le stress que vous vous avez à la personne puisque généralement les modèles sont pas des clientes certes mais elles ont tendance à juger à juger comme si c'était des clientes donc faut pas qu'elles le voient donc faut trouver une petite solution mettez une petite musique quelque chose pour vous détendre histoire de penser à autre chose en même temps que vous travaillez comme si vous étiez en train de travailler sur vous ou sur votre main d'entraînement peu importe à vous trouver une petite astuce pour éviter de penser à la personne qui est en train que vous regardez ça vous permettra de rester plus plus concentré sur votre travail et donc que ça se passe normalement sans problème moi c'est ce que j'avais fait au tout début et ça marchait assez bien puisque je ne posais pas au début dans cette pièce j'étais dans mon salon donc dans ma salle à manger si vous préférez donc il y avait mes enfants il y avait mon mari qui pouvait passer la télé d'allumer tout ça donc ça permettait qui est toujours un petit quelque chose qui qui donne envie à la personne de tourner la tête à droite à gauche qui s'occupe un peu de la télé tout ça qui s'occupait pas trop de ce que je faisais donc ça me permettait malgré ma timidité de de pas être comme une vraie un vrai marteau piqueur de trembler et de pu savoir où j'en étais et n'hésitez pas d'ailleurs quand vous vous avez vos premiers modèles à vous faire des petites fiches sur des petites fiches en papier savez le papier cartonné je sais comment ça s'appelle j'ai perdu le nom mais n'hésitez pas à vous faire des petites fiches pour bien suivre ce que vous avez à faire vous les mettez discrètement dans un petit coin sur le côté histoire de de vous dire que en cas de trou de mémoire ce que vous devez faire à cause vous êtes tellement timide que pouf là vous avez un trou de mémoire vous vous souvenez plus vous regardez discrètement votre petite fiche et vous continuez et tout doucement cette timidité pareil passera avec avec vos modèles et idem le jour où vous avez votre toute première cliente quand vous allez ouvrir et votre petit salon ou même vous mettre prothésiste à domicile n'hésitez pas pareil à trouver des petites astuces pour arriver à ce que la personne en face ne voient pas cette timidité ou tout du moins qu'elle ne le prennent pas comme un inconvénient si une personne voit que vous êtes timide mais que d'un autre côté à l'impression que vous savez exactement ce que vous faites il n'y aura jamais de souci si par contre on voit votre timidité et qu'on vous voit en même temps trembler qu'on voit vous n'êtes pas sûr de vous c'est là que ça risquerait de faire peut-être penser aux personnes que vous savez peut-être pas trop ce que vous êtes en train de faire et du coup elles auront peur ou elles n'oseront peut-être pas revenir ou si jamais il y a un problème lors lors de la pause quelques jours après elles diront peut-être que c'est de votre faute alors que ça ne leur sera pas du tout ce sera peut-être juste un problème de plaque ou aller savoir quoi d'autre puisqu'on peut avoir tellement de souci au niveau d'une pause surtout une première que voilà et c'est toujours à la première pause qu'une cliente vous juge en général donc voilà les petits conseils que je peux vous donner et pareil si c'est un jour donc vu qu'au début c'est toujours par les réseaux sociaux ça fonctionne et surtout facebook si jamais vous avez des remarques qui sont pas sympa genre avant de commencer va faire une formation donc oui c'est vrai que logiquement on fait une formation mais on peut très bien se décider à débuter en autodidacte moi même c'est ce que j'avais fait au tout début ma formation je l'ai fait plusieurs mois après puisque j'ai attendu d'avoir quand même justement des pauses qui n'étaient pas trop mal avant de décider de faire ma formation je voulais être sûr que ça me plaise avant de mettre des sommes aussi aussi grosses pour faire mes formations donc n'écoutez pas ce genre de commentaire où les gens ont tendance à casser puisque de toute façon ce sont pas ces personnes là qui vont vous aider et généralement dans les groupes d'entraide ce genre de personnes très vite se les administratrices si je me souviens bien du nom c'est comme ça que ça s'appelle tous les modérateurs généralement très vite à l'heure alors font comprendre qu'elle pourrait dire les choses d'une façon un peu plus sympa et qu'à la base un groupe d'entraide c'est fait pour aider et pas pour casser donc et en l'occurrence quand on entraide généralement dans ce dans ce genre de métier l'aide c'est surtout les débutantes qui en ont besoin même s'il est confirmé mais moi qui sait qui fait qui sait faire toutes sortes de pauses qui peut changer de marque de l'une à l'autre et ainsi de suite assez facilement il ya des fois où j'ai des petits bugs comme pas longtemps j'ai eu un petit bug avec la marque amnels où j'ai posé une petite question sur leur site parce que et ben j'étais incapable de répondre donc on en apprend toujours peu importe le niveau qu'on a donc voilà en gros ce que je peux vous dire comme je vous ai dit justement à la base au début de la vidéo je suis très timide je suis timide je suis complexé par certaines choses au niveau mon visage ou aller savoir quoi d'autre je pense qu'on a tous nos petits complexe et soit trop de timidité soit les chacun à son caractère on va dire mais c'est j'ai réussi à aller au delà de ça justement puisque ce métier je l'aimais j'ai dû l'arrêter mais youtube était pour moi justement une façon de pouvoir faire et utiliser ce que j'avais appris mais sans bah sans être épuisé avec mes problèmes de santé donc je suis justement contente de pouvoir aider les débutantes même si je sais qu'il y avait confirmé qui me suivent ce qui me fait très plaisir d'ailleurs puisque des fois on envoie des messages qui sont super sympa donc comme quoi vous voyez on a beau être timide on n'a beau pas être sûr de soi il suffit vraiment de se lancer une fois que vous aurez posté vos premières photos que vous aurez posé vos premières questions vous allez voir ça va ça va s'enchaîner et il ya des petites choses aussi qui peuvent vous aider sur facebook à vous comment dire à vous surpasser ça c'est un truc que moi je me souviens au début pour me surpasser je donc il ya de ça des années bien sûr je regardais des poses de comment elle s'appelle tami taylor donc c'était des poses d'après qu'elles étaient très compliquées de la façon qu'elle a de poser sa résine et ben je mettais le défi de réussir les poses qu'elle faisait donc j'en testais une par mois par exemple mais les les groupes sur facebook j'ai remarqué depuis depuis que je me suis inscrite à plusieurs d'entre certains proposent des concours et dedans il ya plusieurs catégories débutants confirmés pro formateur enfin vous avez le choix moi d'ailleurs je n'ai toujours pas compris qu'elle en quelle catégorie j'étais bon d'accord je suis pas débutante mais je sais pas si je suis confirmé je sais pas si je considérée comme pro j'ai vu mon salon je sais pas il faudra peut-être qu'ils me disent un jour parce que si je veux participer ça risque d'être compliqué mais sinon je vous conseille justement de faire ces défis ça peut être assez sympa puisque généralement ils vous mettent un le défi est quand même assez pas précis précis c'est pas quelque chose exact que vous devez faire mais si c'est vous avez un petit descriptif et puis vous avez juste à suivre ce descriptif à respecter en fait ce qu'on vous demande dans ce descriptif après le reste et vous êtes libre de faire ce que vous voulez et je trouve que c'est assez sympa puisque justement ça vous oblige non seulement à travailler à vous entraîner mais en plus vous avez vous avez comment dire bah le défi derrière le fait de vouloir faire mieux que ce que vous faites et à chaque fois toujours vous améliorer donc ça ça peut aider au niveau de la timidité donc voilà donc je sais plus trop quoi dire parce que j'avais dit à la personne qui m'avait demandé cette vidéo que je savais pas du tout comment j'allais filmer ça ni ce que j'allais dire donc j'ai essayé d'y aller pas comme ça naturel j'ai rien préparé à l'avance parce que là là y'a rien il y a juste tout mon gros bazar de gel que j'ai pas eu le temps de manger parce que je suis en train de nettoyer mes petits trucs derrière donc voilà là c'est le gros bazar mais sinon voilà donc j'espère que ça leur conviendra et puis que bah au moins ça pourra toujours aider mes abonnés pour les plus timides et puis bah je vous dis à bientôt au revoir